Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir par rapport à Blender 3.4.1 la gestion d'une image d'une référence. Il y a quelque chose qui m'est arrivé assez récemment et je vais vous montrer de quoi je parle. Donc là on se retrouve dans la version 3.4.1 comme je disais, le but du jeu était de faire une tortue dans ce style là. C'est que j'ai commencé à m'inspirer des vidéos de Melting Prod. Là je vous montre de quoi je parle. Et ce qui m'intéressait bien entendu, c'est que si je fais ici, je me mets en 1, je fais Shift A, je vais faire une image de référence pour pouvoir récupérer celle-ci. Par exemple, je vais prendre référence tortue JPEG. Très bien, je clique sur load référence. Et vous allez voir que d'un seul coup, mon image, elle est vraiment très moche. Regardez. Pourtant, si vous regardez bien, cette image que j'ai à cet endroit là, j'ai exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que là, j'ai fait en sorte de séparer ma fenêtre en deux. Alors si vous êtes débutant et que vous ne connaissez absolument pas Blender, je ne peux que vous conseiller ma première formation qui est sur frtuto.com à 10 euros qui vous explique les bases par rapport à l'apprentissage de Blender. Revenons maintenant par rapport à ce que je vous disais. Vous voyez ici, on a une bonne qualité. Rien à dire, on peut zoomer, on aura quelque chose de très sympathique. Bien entendu, tout dépendra de la qualité des photos que vous allez récupérer sur Internet et ainsi de suite. N'oubliez pas non plus que quand vous allez récupérer des photos, il faut absolument, surtout si vous vendez vos créations, il faut absolument que celle-ci ait un copyright qu'on appelle CC0, c'est-à-dire libre de droit. Sinon, vous pourriez avoir des problèmes avec l'auteur de la photo, bien entendu. Sinon, vous pouvez aussi aller sur des sites Internet comme Pixabay si vous souhaitez récupérer. Alors vous avez Pixabay, là je vous montre les photos, vous avez Pixabay, Pexel. Et je crois aussi, alors là c'est une question, mais je verrai ça un peu plus tard. Je crois qu'il y a Midjournée et Dali qui fait ça aussi, mais je ne sais pas si les photos sont libres de droit. Là, à se renseigner. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresserait, c'est évidemment d'avoir une belle photo. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Pourtant, ma photo, quand je viens faire ici Shift A, Images, Références, j'ai donc celle-ci, elle fait 914 kg. Donc normalement, elle devrait avoir de bonne qualité. C'est exactement la même qui est ici. Le problème, il est simple en fin de compte. Il faut aller ici dans Edit, Preferences, et au niveau de vos, là je vais commencer à vous expliquer un petit peu une playlist sur les préférences dans Blender. Je m'aperçois que je me suis un peu arrêté. Bon, à part T à part, je voulais vous en parler. Quoi qu'il en soit, pour retrouver l'information, vous allez dans Viewport, puisque c'est ici qu'on va mettre l'image. Et vous voyez ici que c'est marqué Texture. Et par rapport à votre texture, là, je suis limité à 128. Évidemment que ça ne peut pas marcher. Si par contre ici, vous pouvez avoir des photos, vous pouvez dire, moi je veux limiter à 8K ou 4K. Par exemple, je vais marquer 4K. C'est rare que j'ai quelque chose de bien plus violent. Si je viens ici en appuyant sur 1, alors je vais quitter celui-ci, puisque automatiquement il sauvegarde. Là, je me remets en 1. Je fais Shift A en petit référence, et je remets la même image. Et vous allez voir que d'un seul coup, on a quelque chose de bien plus agréable. En l'occurrence, la photo d'origine. Donc vous voyez, c'était ça le problème que j'avais rencontré. Je me suis dit, tiens, je vais vous en parler, parce que je me suis dit, ça peut sûrement intéresser des personnes. J'avais posé la question sur le groupe Facebook Blender 3D France. Là, je vous montre de quoi je parle. Et effectivement, il y a une personne qui m'a dit, tu devrais regarder de ce côté-là. Je ne m'étais pas du tout penché dessus. Et effectivement, merci à celui qui m'a expliqué ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous en faire une vidéo. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.